... Premier thème de la journée lancée, établir le crime contre l'humanité, Nuremberg. Alors, vous me direz, pourquoi Nuremberg, dans une journée dédiée au procès de Klaus Barbie ? Pourquoi avoir choisi de rapprocher ces deux moments de justice ? Pour éclairer la question, trois invités. Donc, Annette Vieviorka, historienne, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs du XXe siècle. Mathias Guémalich, doctorant en histoire à l'université de Mayence. Vous travaillez, vos recherches portent sur la France et le tribunal militaire international de Nuremberg. Et Michel Massé, professeur émérite de droit en droit et sciences criminelles à l'université de Poitiers. Nous avons par ailleurs la chance de vous compter dans notre conseil scientifique. Alors, une petite précision avant de démarrer nos tables rondes. Dans un premier temps, nos invités parleront chacun 15 minutes. Ensuite, un second temps sera dédié aux échanges questions-réponses. Entre eux, bien sûr, mais aussi avec vous dans la salle. Et vous aurez tout loisir de poser vos questions. Apolline doit avoir un micro. Elle circulera. Et vous pourrez tout à fait avoir le loisir de les interroger. Voilà, donc sans tarder, je donne la parole à Annette Vieviorca. Merci. Je suis très heureuse d'être parmi vous, ici à la Maison d'Isieux. Et je remercie tous les gens qui nous accueillent et Dominique pour m'avoir invité à cette journée. Alors, le procès de Nuremberg, en 15 minutes. Un procès qui a duré presque un an. C'est un peu compliqué. Disons, pour être rapide, que l'idée qu'il faut juger des criminels de guerre n'est pas une idée neuve à Nuremberg, qu'elle était déjà présente à la fin de la Première Guerre mondiale, qui a vu des procès à Leipzig, qui ont été, pour aller très vite, un peu une farce. Les puissants alliés ont donc décidé, dès 1943, qu'il fallait juger les criminels, ceux qu'ils ont appelés les grands criminels, Majors. Un grand criminel étant défini par le fait qu'il a perpétré ses crimes dans plusieurs pays, et non pas par la taille du crime. Par exemple, Rudolf Heuss, le commandant du camp d'Auschwitz, qui a plus d'un million de morts sur la conscience, n'est pas un grand criminel, dans la définition de Nuremberg. Il est jugé en Pologne, et pendu à Auschwitz. Et ceux qui ont visité le camp d'Auschwitz se rappellent avoir vu la potence qui a servi à pendre Rudolf Heuss. Ce sont donc les quatre grands alliés, qui se réunissent à la guerre terminée, après la capitulation allemande, pour définir un droit qu'on a appelé le droit de Nuremberg. Ce droit est défini par une charte à Londres, et très vite, on se rend compte que les quatre grands alliés n'ont pas les mêmes préoccupations judiciaires. Le procès de Nuremberg est un procès conduit très largement par les Américains. Les Américains ont une seule obsession, c'est de mettre la guerre hors la loi et d'éviter que leurs boys traversent l'Atlantique à deux reprises, comme ils l'ont fait au moment de la guerre de 14-18, enfin, à la fin de la guerre de 14-18, et comme ils l'ont fait au moment du débarquement. Donc, eux veulent que le chef d'accusation soit le crime contre la paix et le complot, conspiracy, contre la paix. C'est ça, l'obsession des Américains. Et dans le début des négociations à Londres, c'est le seul crime qui est prévu. Quand arrivent les délégations soviétiques et françaises, les deux délégations disent « Mais ce n'est pas possible. Nous, on a eu des crimes sur nos territoires. Et il faut rajouter le crime de guerre, qui est un crime bien connu et déjà discuté par les conventions internationales. Le crime de guerre, c'est en fait très simple. C'est une criminalité qui s'adresse aux prisonniers de guerre. Ce sont les catégories à protéger et aux civils. C'est ça qui fait l'objet des crimes de guerre pour aller, bien évidemment, très vite. Et puis, petit à petit, l'idée qu'il y a un autre crime qui ressemble comme un frère à un crime de guerre, mais qui n'est quand même pas tout à fait le crime de guerre, qui est le crime contre l'humanité. Et c'est très difficile à trouver une définition de cette qualification juridique. Alors, je réponds tout de suite à une question qui ne m'est pas posée, mais très souvent, on entend des éminents collègues dire « Mais non, non, pas du tout. Le crime contre l'humanité, ce n'est pas une nouveauté. » Déjà au moment de l'esclavage, certains parlent de crime contre l'humanité. Et puis on en parle au moment du génocide des Arméniens. Oui, certes, le concept qu'il y a un crime contre l'humain ou contre l'humanité est un concept relativement ancien, mais la qualification juridique, et on est ici dans des questions de justice du crime contre l'humanité, est né à Nuremberg, limité par le fait que, de crainte qu'on se penche sur d'autres crimes contre l'humanité, à Nuremberg, le crime contre l'humanité est verrouillé, il est attaché aux autres crimes, notamment au crime contre la paix. Ça veut dire qu'on ne pourra pas, après Nuremberg, dans la jurisprudence, juger quelqu'un pour un crime contre l'humanité qui n'a pas été commis dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Après les accords de Londres, on a donc dessiné les quatre chefs d'accusation. On choisit la liste des 24 criminels. Finalement, quand on les compte dans le box, ils ne seront plus que 21. Et on va se partager l'accusation. Les Anglais et les Américains sont en charge de l'accusation de crimes contre la paix et de complots contre la paix. Les Soviétiques et les Français sont en charge des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, commis à l'Est pour les Soviétiques, commis à l'Ouest pour les Français. Bien évidemment, si vous plongez votre nez dans les vingt et quelques volumes des minutes du procès et dans l'équivalent qui sont les documents qui ont été rassemblés, qui ont été publiés dans l'après-guerre, vous voyez à quel point tout ceci va se recouvrir et les Américains comme les Britanniques ne vont pas se priver d'évoquer un certain nombre de crimes de guerre et quelques aspects de crimes contre l'humanité. C'est donc la situation qui va prévaloir à Nuremberg, avec en plus un procès, la différence celui de Klaus Barbie, qui est menée suivant ce qu'on appelle la « common law », c'est un peu pédant de dire ça, c'est-à-dire le droit anglo-saxon. Le droit anglo-saxon est un droit qui prévoit une instruction qui est menée pendant le procès et pas comme chez nous, une instruction qui est menée avant le procès par un ou plusieurs juges d'instruction, comme on l'a vu dans les différents procès. On a donc l'enquête, si je puis m'exprimer ainsi, qui se déroule pendant le procès lui-même. Le crime contre l'humanité, c'est donc en quelque sorte la dernière roue du carrosse de Nuremberg. Et on aurait tort de penser que c'est la destruction des Juifs d'Europe qui est le grand sujet du procès de Nuremberg. La destruction des Juifs d'Europe est présente à Nuremberg, mais elle est présente en rang dispersé, à la fois dans l'acte d'accusation et à la fois suivant les différents accusés. Mais elle ne fait pas une sorte de tout et il faut quand même, quand on parle de crime contre l'humanité, rajouter à côté le crime de génocide. Le crime de génocide n'est pas un acte d'accusation à Nuremberg. Et si le terme de génocide est utilisé par un certain nombre d'accusations, il ne l'est pas très fréquemment. Un journaliste britannique qui s'appelait Cooper et qui a couvert le procès de Nuremberg dit « Génocide, c'était davantage un crime contre la langue anglaise qu'un crime contre l'humanité ». Donc le terme vient d'être forgé. Il a été forgé par un juriste, un juriste spécialisé dans le droit international qui a eu comme obsession de faire du crime de génocide un crime reconnu par les Nations Unies et qui s'appelait Raphaël Lemkin. Quand vous regardez la façon dont ce terme est construit, « Génos », la race, l'ethnie, un mot, un terme grec avec un suffixe qui vient d'Ockidere latin, vous voyez qu'effectivement c'est un peu un barbarisme d'avoir construit le mot comme ça. Donc à Nuremberg, le mot de génocide ne s'acclimate pas et il faut attendre 1948 pour que les Nations Unies adoptent la convention de punition et de prévention du crime de génocide. Le procès de Nuremberg est un très grand procès. C'est un moment du droit mais ça reste aussi comme disait un des juristes le droit d'un moment. C'est un procès qui est aussi le procès type de ce qu'on a appelé ensuite la justice transitionnelle. La justice transitionnelle c'est une justice qui fait passer d'un certain état à un autre état. En fait, on peut inscrire le procès de Nuremberg dans plusieurs histoires et il y a une inscription qui est celle de l'inscrire dans l'histoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans la mise sur pied d'un nouvel ordre international avec l'institution d'autres instances l'ONU, l'UNESCO, le FMI, l'OMS. C'est dans ce cadre-là qu'il faut aussi comprendre le procès de Nuremberg. Et j'ai envie de dire que c'est un procès idéal et que la situation qui est celle de Nuremberg ne s'est plus jamais reproduite en matière de justice. Qu'est-ce qui était idéal ? Un, on avait les coupables sous la main. On va raconter comment pour Barbie la chose a été compliquée. Deux, la guerre était vraiment terminée par la capitulation. Tout ce qui s'est passé pour l'ex-Yougoslavie montre que quand on fait de la justice internationale alors que l'histoire est encore en marche, ça rend les choses très compliquées. Trois, on avait sur pied une documentation extraordinaire qui est, enfin ce qu'on va appeler après les archives, mais avant que ce soit des archives, c'est d'abord les documents. Une documentation extraordinaire qui avait été rassemblée par les alliés victorieux. et, mais je ne vais pas spoiler mon jeune camarade qui est à ma gauche, qui avait été rassemblée en France par une personnalité à qui on ne rendra jamais assez hommage qui est Léon Poliakov, le grand historien de l'histoire de l'antisémitisme et l'auteur d'un des trois premiers livres sur la destruction des juifs qui s'appelle Brévière de la haine et par son collègue qui a aussi écrit des livres qui restent encore des classiques qui s'appelle Joseph Billig. Mais ce n'est pas grand chose la documentation rassemblée par les Français. Dans les armées américaines, il rassemble une documentation extraordinaire et c'est cette documentation qui va permettre de faire du procès de Nuremberg un procès qui est fondé sur la documentation écrite et où par rapport à la durée de ce procès le nombre de témoins est relativement faible. Des témoins qui, à la différence sur un peu d'anachronisme du procès de Klaus Barbie ou du procès d'Eichmann dont il sera question tout à l'heure, ne sont pas là pour dire l'effet qu'a eu l'histoire sur leur vie mais qui sont là pour documenter documenter une histoire qui n'est pas encore écrite. Et le procès de Nuremberg va être aussi la première écriture de l'histoire de la seconde guerre mondiale très vite puisqu'il n'a pas fallu attendre de déclassifier les archives et ça va permettre aux trois historiens qui ont écrit les premières histoires du génocide des juifs le britannique Rettlinger l'américain que tout le monde connaît Raoul Hilberg et le français Léon Poliakoff d'écrire les premières histoires et parmi la documentation qui a été rassemblée figurait le fameux Télex dont je ne dirai pas plus. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ? Ah oui, une ou deux minutes. Une ou deux minutes. Bon, une ou deux minutes. Le procès de Nuremberg il faut y insister a été ce que les Américains appellent a fair trial. Ça signifie que les gens ont été condamnés à des peines échelonnées. Un certain nombre d'entre eux à la pendaison peine infamante. Et ce n'est pas le crime contre l'humanité qui va faire la distinction. D'autres à des peines de prison à vie comme Rudolf S. Pas Urs mais S qui était le second d'Hitler et qui a été le dernier prisonnier d'une prison qui s'appelait Spandau où il est mort certains disent suicidé mais le suicide a été fortement remis en cause. Quand vous regardez la condamnation de Rudolf S. vous voyez que de fait il n'est pas condamné ni pour crime de guerre ni pour crime contre l'humanité puisqu'il s'est envolé en Angleterre enfin en Écosse en mai 1941 c'est à dire avant l'invasion de l'Union soviétique par les troupes allemandes et avant le disons la multiplication de la criminalité de guerre nazi en revanche un cas très intéressant que mon voisin connaît certainement très très bien puisqu'il est en même temps il travaille en même temps au centre de l'invasion de Nuremberg et que c'est un pays à lui qui est le cas de Streicher Streicher lui a joué un rôle quasi inexistant en fait dans le nazisme une fois qu'il était au pouvoir c'était un antisémite dégoûtant vraiment dégoûtant cet antisémitisme ordurier qu'on connaît bien avec des connotations sexuelles et lui que tout le monde trouvait y compris ses co-accusés non fréquentables a été lui condamné à mort alors qu'il n'avait pas de responsabilité directe un dernier mot sur le cas de Sper bien connu Sper a été condamné à 20 ans de prison il a purgé jusqu'au bout ces 20 ans à leur prêt malgré beaucoup d'efforts faits par la communauté internationale pour le libérer et je pense que s'il est resté jusqu'au bout c'est à cause d'Eichmann c'est à dire que la reprise des procédures judiciaires a rééclairé les accusés de Nuremberg d'un autre jour puisque d'autres avaient été libérés avant d'avoir purgé la totalité de leur peine le cas de Sper est très intéressant parce que cet homme était d'une intelligence hors norme il a fait une défense qui était exactement adaptée aux archives dont on disposait et l'on sait aujourd'hui que Sper a été un des grands criminels on sait que Sper a été un de ceux qui ont été responsables de la continuation de la guerre jusqu'à la capitulation allemande et l'on sait aussi aujourd'hui ce que l'on ne savait pas c'est que Sper responsable qui avait remplacé Todd à l'armement avait une ligne directe qui lui a permis de prendre une partie des juifs hongrois déportés à Auschwitz pour les transporter dans ces camps terribles où on enterrait l'industrie allemande le camp de Dora qui est très connu mais l'autre moins connu qui est celui d'Ordruf commando de Braunwald où a été exploitée une main d'oeuvre qui n'était pas spécifiquement juive puisqu'il y a eu d'autres que des juifs qui ont été dans ces camps mais qui a été quand même en très forte proportion constituée par des juifs notamment par les juifs d'Angleterre voilà pour merci à Nelvie Viorca tout de suite la parole donc à Mathias Gemalich merci Stéphanie d'abord l'essai du microphone est-ce que vous m'entendez quand je parle comme ça c'est bien d'accord donc merci Annette de cette introduction je vais vous parler d'Edka Foire et du célèbre Télex sur la rafle à Isieux et son usage au procès de Nuremberg mais d'abord juste quelques mots sur la délégation française au procès de Nuremberg Annette l'a expliqué la France a signé l'accord de Londres elle est devenue un des quatre pays organisateurs du TMI du tribunal militaire international et c'est pourquoi en automne 1945 le gouvernement français a décidé de créer une propre délégation qui représentait le pays sur place en Nuremberg cette délégation relevée du ministère de la justice qui a récruté le personnel au total c'était à peu près 200 personnes donc pendant le procès on a 200 français sur place un grand nombre bien sûr mais il faut se rendre compte que parmi les 200 personnes il y avait les traducteurs les interprètes les sténotypistes les conseillers les techniciens les gardes et ainsi de suite donc les juristes ceux qui faisaient le travail juridique pour le procès qui participaient activement au procès n'était qu'un petit groupe une vingtaine de personnes à la tête de la délégation française il y avait le procureur en chef ce poste était occupé par François de Montand un homme politique bien connu à cette époque-là en France ancien garde-sceaux membre de l'Assemblée nationale et il faut le dire De Montand était quelqu'un pour qui la politique française intérieure avait la priorité donc il ne s'intéressait que peu à sa mission à Nuremberg à ce qui se passait devant le TMI il n'était que rarement sur place la délégation était de fait dirigée par ses deux adjoints dont le premier était Charles Dubost un magistrat qui s'était illustré dans la résistance sur l'occupation allemande et dont le deuxième était Edgar Ford c'est la question qui nous intéresse maintenant qui était Edgar Ford né en 1908 il était à ce moment-là un jeune avocat qui venait de commencer une carrière politique en France donc en octobre 1945 il y avait les élections pour l'assemblée nationale Ford s'est présenté comme candidat il a brigué un mandat pour le parti radical mais il a échoué il n'a pas réussi à obtenir ce mandat et après cet échec personnel pour lui il a reçu l'offre d'un collègue de Paul Coste-Fleuret qui était à ce moment-là le procureur en chef adjoint à Nuremberg mais Coste-Fleuret avait lui-même été élu dans l'assemblée nationale et il voulait s'est entièrement concentré sur le travail là-bas sur l'élaboration d'une nouvelle constitution pour la France pour cette raison il a proposé à Ford de lui céder sa place à Nuremberg et c'est ce qui s'est passé donc Ford a accepté cette offre il s'est rendu à Nuremberg début décembre 1945 donc à un moment quand le procès était déjà en cours il avait déjà commencé mais il était toujours dans sa première phase et l'accusation française était toujours en train d'être préparée Annette nous a parlé de cette répartition du travail donc il y avait un accord que les délégations alliées ont conclu à Nuremberg on a réparti l'accusation l'idée était que chaque délégation se concentrait sur une partie de l'acte d'accusation donc les quatre chefs d'accusation et les quatre délégations les a répartis en plus on a fixé l'ordre de présentation devant le tribunal d'abord les américains avaient la parole ensuite c'était le tour des britanniques en troisième position les français et à la fin les soviétiques donc c'était les accords qu'on a conclu à Nuremberg la délégation française s'est chargée des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Europe de l'Ouest c'est à dire en France bien sûr mais aussi dans les autres pays de l'Europe de l'Est en Norvège au Danemark aux Pays-Bas en Belgique et au Luxembourg donc ça c'est le niveau on peut dire international un accord entre les délégations et ensuite il y avait une deuxième répartition du travail au sein de la délégation française donc là c'était la même chose il y avait les deux procureurs en chef adjoint du BOSD et FORD qui bien sûr n'étaient pas seuls chacun avait toute une équipe de juristes et eux aussi ils se sont mis d'accord à ce que chacun se concentre sur une partie de l'accusation FORD pardon du BOSD c'est chargé des crimes de guerre et FORD des crimes contre l'humanité donc on peut dire que c'était la tâche d'être à FORD d'établir une accusation concernant les crimes contre l'humanité commis par les allemands en Europe de l'Ouest en ce qui concerne la définition du crime contre l'humanité à Nuremberg je ne vais pas trop entrer dans les détails ici parce qu'on en parlera tout à l'heure Michel nous en dira plus il y a juste une observation qui me semble importante pour comprendre l'approche française à Nuremberg c'est la question de la définition Edgar Ford quand il avait la parole au procès de Nuremberg pendant les audiences quand il a parlé il n'a pas utilisé le terme le crime contre l'humanité il a préféré le terme du crime contre la condition humaine ou il a aussi parlé de la germanisation des territoires occupés et pour comprendre ça il faut se rendre compte que à Nuremberg le crime contre l'humanité constituait tout à fait un concept absolument nouveau pour le droit pénal international que c'était la toute première fois qu'on a appliqué le crime contre l'humanité comme chef d'accusation et les incertitudes étaient très grandes aussi parmi les juristes à Nuremberg donc il y avait beaucoup de discussions sur cette question comment définir le crime contre l'humanité et qu'est-ce que c'est parce que la définition que le statut de Londres offrait était assez floue était peu précise et surtout dans la délégation française il y avait une forte réflexion sur cette problématique comment définir le crime contre l'humanité il y a dans les documents de la délégation qui sont conservés aux archives aujourd'hui toujours plusieurs mémoires qui ont été échangées parmi les membres de la délégation et qui traitent de cette problématique donc c'était un débat interne dans la délégation française et à la fin de ce débat Fort et les autres procureurs ont décidé de présenter une définition très vaste au tribunal une définition très vaste du crime contre l'humanité donc selon l'argumentation de Fort à Nuremberg le crime contre l'humanité c'était des atrocités massives qui n'avaient rien à voir avec la guerre elle-même par exemple la rafle des enfants d'Isieux un crime contre l'humanité mais ils ont allé encore plus loin la définition française du crime contre l'humanité a inclué aussi des mesures comme l'interdiction de la langue française en Asie occupée donc des mesures administratives donc c'était une définition très vaste et pour cette raison ils ont même décidé d'utiliser un autre terme et de parler du crime contre la condition humaine c'est quelque chose qui peut nous sembler aujourd'hui un peu étrange mais c'était l'approche française à cette époque-là en tout cas ils avaient besoin de preuves c'était un autre problème pour la délégation bien sûr au moment quand ils ont commencé à préparer l'accusation il était clair que la délégation française avait la parole devant le tribunal de Nuremberg fin janvier début février 1946 pendant trois semaines donc trois semaines étaient réservées au parquet français pendant ces trois semaines les procureurs français ont produit les pièces à conviction et ont développé leur argumentation donc il leur fallait des documents susceptibles d'être produits devant le tribunal de Nuremberg et le problème était bien sûr la délégation a été créée en octobre 1945 elle n'avait pas d'archives à sa disposition donc elle devait chercher des documents qui pouvaient être utilisés c'est ce qui a commencé dès que la délégation s'était installée à Nuremberg on a commencé à rassembler des documents donc comment ont-ils procédé qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord la délégation française s'est mise en rapport avec le ministère de la justice bien sûr et avec d'autres services français le service de recherche des crimes de guerre ennemis par exemple et ces services et ces institutions tout à fait ont communiqué leurs documents à la délégation française surtout des dossiers d'enquête judiciaire qui avaient été menés en France donc ce sont des documents qui ont été tout à fait utilisés par la délégation française mais le problème de la délégation restait le fait qu'elle ne disposait pas des documents allemands comme les américains et les britanniques qui avaient saisi les archives allemandes et donc il n'y avait pas des documents qui vraiment démontraient les hiérarchies du côté allemand les responsabilités pour cette raison la délégation française n'a pas cessé de chercher encore plus des documents et finalement en décembre 1945 ils ont fait une découverte importante donc décembre 1945 vraiment au moment quand les préparations de l'accusation française étaient sur le point de s'achever à ce moment-là Henri Monneret un collaborateur d'Edgar Foire a pris contact avec le centre de documentation juive contemporaine à Paris le CDJC c'est une institution qui avait été créée en 1943 pendant la guerre et qui avait rassemblé des documents allemands des documents de la Gestapo des SS du SD donc des documents qui démontraient vraiment la persécution des juifs de la perspective des occupants Monneret et Ford se sont rendus au siège du CDJC à Paris où le directeur Isaac Schneerson les a reçus et leur a fait la proposition de se servir dans la collection de sa maison et d'emporter à Nürnberg d'utiliser pour le procès ce qu'il jugerait utile et c'est ce qui s'est passé donc Monneret et Ford ont passé des jours entiers aux archives du CDJC en étudiant les documents là-bas et en choisissant ce qu'ils voulaient utiliser pour le procès du Nürnberg parmi les documents qu'ils ont trouvés aux archives du CDJC il y avait un Télex qui datait du 6 avril 1944 qui était qui avait été envahi par un officier SS par Klaus Barbie et qui disait que le même jour le 6 avril 1944 une rafle avait été effectuée à la colonie d'enfants à Isieux et que les enfants seraient déportés à Drancy le lendemain donc c'est le contenu de ce célèbre Télex que Ford et Monneret ont trouvé aux archives du CDJC Ford l'a utilisé pour l'accusation française le 5 février 1946 donc c'est le seul moment quand ce document apparaît au procès du Nürnberg Ford a lu le texte de ce télégramme dans l'audience du 5 février 1946 au tribunal du Nürnberg et la question est bien sûr pourquoi a-t-il choisi ce document pourquoi c'était Lex au procès du Nürnberg ce jour-là le 5 février 1946 Ford a parlé de la persécution des juifs en France et le même jour il avait déjà produit un grand nombre d'autres documents des documents qui démontraient ce qui s'était passé qui démontraient la persécution et à la fin de cette présentation il a dit que les allemands ont même déporté des enfants et dans ce contexte il a utilisé le télégramme le Télex dans ce contexte il a lu au tribunal c'est-à-dire qu'il n'a pas été question de Klaus Barbie au procès du Nürnberg Ford a même pas mentionné le nom de l'auteur de ce télégramme la seule chose à laquelle Ford s'est intéressé c'était le fait que cette rafle avait eu lieu à Isieux et c'était que pour cette raison qu'il a utilisé au procès de Nürnberg donc il n'a pas été de question de la responsabilité de la rafle à Isieux mais la valeur historique de cet usage c'est bien sûr qu'au moment qu'on Ford l'a présenté au tribunal de Nürnberg le public a appris l'existence de ce document en plus il a lu le texte intégral au tribunal pour cette raison on trouve le texte aujourd'hui dans les procès-verbaux du tribunal de Nürnberg c'est la série bleue au total 42 volumes avec les textes de tous les discours toutes les interventions de toutes les audiences et on y trouve aussi le texte de ce télex donc c'était la base sur laquelle il était possible plus tard de retrouver ce télex de faire recours à ce document et de l'utiliser dans l'enquête contre Klaus Barbie et j'espère que cet après-midi Serge Klaasfeld nous expliquera comment il a retrouvé ce télex des décennies plus tard après le procès de Nürnberg merci de votre attention merci Mathias Kemalich Michel Massé sur l'aspect juridique de cette question je vais essayer de répondre à trois questions que je me suis posé à moi-même comme ça c'est plus facile première question il y a déjà été fait allusion Nürnberg droit d'un moment ou moment d'un droit deuxième question qu'est-ce qui était vraiment nouveau juridiquement à Nürnberg et troisième question combien y a-t-il eu de procès à Nürnberg alors droit d'un moment ou moment d'un droit Annette Vieilleurka a repris cette formule de mon maître dans les années 60 en pleine guerre froide on a pu penser que Nürnberg c'était un moment d'histoire un moment extraordinaire qui avait conduit à cette chose extraordinaire et puis que c'était fini on sait aujourd'hui que non que c'était bien non pas le droit d'un moment mais le moment d'un droit le moment de sa naissance on le sait c'est acquis on l'a vu déjà avec le procès Eichmann on l'a vu avec les procès qui ont été faits en Allemagne à la suite on l'a vu avec les procès Barbie Touvier Papon en France on l'a vu encore avec la création dans la décennie 1990 on a Nürnberg milieu du siècle et puis on a fin du siècle la création d'un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie la création d'un tribunal pénal international pour le Rwanda et la création en 1998 d'une cour pénale internationale qui est entrée en vigueur juste au début du siècle suivant en 2002 tout ça ça s'enracine à Nürnberg indiscutablement deuxième question qu'est-ce qui était vraiment nouveau à Nürnberg alors bien sûr le plus nouveau c'était une juridiction à la fois pénale et internationale on en avait parlé à la fin de la première guerre mondiale ça n'avait pas marché là c'est réalisé et une juridiction qui peut poursuivre les plus hauts responsables politiques et militaires cela mis à part qu'est-ce qui était vraiment le plus important et bien je crois que c'est la notion de crime contre l'humanité et je vais rester un peu plus longtemps sur cette notion pour développer ce qui a déjà été dit même si on ne s'en est pas vraiment servi peu importe avec le recul historique c'est ça qui était important je vais développer trois thèmes à propos du crime contre l'humanité leur gravité et leur imprescriptibilité premier thème ce que cette notion a de vraiment révolutionnaire en droit international et enfin la définition problème sur lequel on pourrait parler pendant des heures et des heures j'en dirais simplement quelques mots gravité et imprescriptibilité imprescriptibles tellement ils sont graves ça c'est bien acquis désormais dans le monde du droit les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et cela nous a bien servi en France pour le jugement de Barbie parce qu'à l'époque et même à l'époque du jugement de Barbie les crimes contre l'humanité n'existaient pas dans le droit français ils y sont entrés en 1994 dans le code pénal à l'époque où on a jugé Barbie 87 on n'a donc pas pu utiliser crimes contre l'humanité et on l'a jugé c'est compliqué d'ailleurs vous avez des extraits dans l'exposition mais quand on lit les crimes pour lesquels il est condamné c'est tout un renvoi d'un texte à un autre texte bon en clair pour simplifier il a été condamné pour des assassinats pour des tortures pour des arrestations illégales pour des enlèvements c'est à dire des infractions qu'on connaissait bien déjà en droit français mais de ces crimes là purement français on a pu dire que au regard du droit international celui de Nuremberg ils étaient des crimes contre l'humanité ce qui nous a permis de dire dans la foulée qu'ils étaient imprescriptibles parce que on jugeait 40 ans après la fin de la guerre et à l'époque 10 ans après les faits c'était fini on ne pouvait plus poursuivre et donc en disant que c'était des crimes contre l'humanité on a pu relancer les poursuites en France l'impriscribilité c'est ça c'est la possibilité de déclencher les poursuites contre les criminels tant qu'ils sont vivants sans autre limite que leur propre mort caractère vraiment révolutionnaire de ces crimes dont on a dit qu'ils étaient comme un frère avec les crimes de guerre ça se ressemble comme des frères pendant la guerre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité bon si on est juriste et qu'on aime bien aller regarder de près on arrive à dire la différence mais c'est pas ça leur utilité principale leur utilité principale c'est qu'ils permettent de juger un état qui en temps de paix chez lui sur son propre territoire commet des crimes contre ses propres nationaux c'est en ça que c'est une révolution parce que c'est une atteinte très grave à la souveraineté de l'état et d'ailleurs en réalité à Nuremberg c'est pour ça qu'on avait ajouté les crimes contre l'humanité on les avait ajoutés parce qu'on voulait punir les allemands pour les persécutions qu'ils avaient commises en Allemagne contre les juifs contre les communistes et autres de 1933 l'arrivée au pouvoir du parti national socialiste jusqu'en 1939 déclenchement de la guerre on voulait les punir aussi pour ça et pour ça crime de guerre ça marchait pas il fallait absolument une nouvelle notion la notion de crime contre l'humanité et on vous a beaucoup parlé de la répartition du travail entre les trois parquets enfin entre les quatre français anglais américains et soviétiques et au début il était prévu que les français se chargeraient des crimes contre l'humanité commis dans les territoires occupés mais aussi des crimes contre l'humanité commis en Allemagne avant la guerre et les français n'ont pas voulu notamment Demanton s'est opposé à ça il a dit on ne peut pas on ne peut pas se charger de ce dossier et finalement c'est les américains qui l'ont pris et qui ont porté cette accusation là sans beaucoup de succès d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas obtenu des condamnations pourquoi ce refus des français d'abord parce qu'ils ne voulaient pas mettre sur le même plan des victimes allemandes et des victimes des allemands dans les territoires occupés ça c'est la raison politique symbolique fondamentale mais autre raison et ça a déjà été évoqué avant moi c'est que les français les juristes français à Nuremberg se méfiaient un peu de cette notion de crime contre l'humanité qui était une notion nouvelle dont on ne savait pas si elle était vraiment acceptable et comme ils voulaient une justice irréprochable ce qui était tout leur honneur ils ont décidé de s'en servir le moins possible et ils se sont plutôt situés sur le terrain des crimes de guerre ce qui ne les a pas empêchés d'obtenir les condamnations et cela m'amène à la question de la définition les crimes contre l'humanité non seulement ils étaient contraires à la souveraineté je vous l'ai expliqué mais juridiquement ils étaient aussi contraires à ce qu'on appelle la légalité en droit pénal c'est à dire la nécessité que les crimes soient définis avec une très grande précision dans les textes avant que le crime soit commis or à Nuremberg la définition alors tout le monde en a parlé mais je vais la trouver et vous la lire quand même assassinat extermination réduction en esclavage déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre ou bien les persécutions pour des motifs politiques ratio ou religieux lorsque ces actes ou persécutions etc etc c'est pas si clair que ça notamment lorsqu'on dit et tout autre acte inhumain et tout autre acte inhumain ça commence où ça s'arrête où et donc vous voyez que on était un peu gêné pour ça gêné aussi le mot génocide n'était pas utilisé on réprimait le génocide sans dire génocide il a fallu Annette Viverka l'expliquait attendre 48 pour que le génocide trouve son existence en droit aujourd'hui encore d'ailleurs les rapports entre la notion de crime contre l'humanité et la notion de génocide ne sont pas totalement clairs partout la preuve c'est que en droit français le génocide fait partie des crimes contre l'humanité vous avez code pénal intitulé des crimes contre l'humanité chapitre 1 le génocide chapitre 2 les autres crimes contre l'humanité mais en droit international les juristes anglo-saxons viendraient vous dire mais non le génocide et les crimes contre l'humanité c'est des choses tout à fait différentes chapitre 1 le génocide chapitre 2 les crimes contre l'humanité chapitre 3 les crimes de guerre chapitre 4 les crimes contre la paix donc ça n'est pas encore totalement stabilisé on hésite aussi encore y compris devant les tribunaux pénaux internationaux sur la relation qui existe exactement entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité et la question s'est posée justement pour le procès pour le procès barbie lorsque les poursuites ont commencé à Lyon il était entendu qu'on faisait une distinction entre crimes de guerre prescrits et crimes contre l'humanité imprescriptibles jusqu'au moment où on s'est trouvé face au train le train dans lequel il fallait distinguer entre les wagons les wagons qui étaient remplis de résistants crimes de guerre prescrits on pouvait plus poursuivre et les wagons dans lesquels il y avait les juifs crimes contre l'humanité et là on pouvait poursuivre et on s'est dit mais on ne peut pas faire cette différence il a fallu que la cour de cassation fabrique une notion de crimes contre l'humanité dans laquelle on pouvait faire rentrer les crimes de guerre voyez tout ça est encore et puis ensuite la définition a varié tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et puis encore un peu différente au tribunal pénal international pour le Rwanda et encore un peu différente à la cour pénale internationale c'est difficile à définir c'est ce qui explique qu'aujourd'hui il n'y a pas en droit international de grandes conventions applicables aux crimes contre l'humanité on a des conventions sur le trafic de stupéfiants on a des conventions sur la torture on a des conventions sur le trafic d'êtres humains on a des dizaines de conventions internationales qui définissent des grands crimes internationaux mais crimes contre l'humanité on n'y est pas encore arrivé terrorisme non plus d'ailleurs on n'y est pas encore arrivé parce que ce sont des infractions qui portent une telle atteinte à la souveraineté des états et que les états ne s'entendent pas pour les définir j'ai une minute encore alors dernière dernière question combien y a-t-il eu de procès à Nuremberg réponse 13 alors il y a eu le plus important celui dont on vous parle depuis le début le procès devant le tribunal militaire international de Nuremberg mais il n'y avait qu'un certain nombre de condamnés de personnes jugées et condamnées et après Nuremberg les alliés ont décidé chacun dans leur zone d'occupation de continuer à juger les autres qu'on avait attrapés et c'est ce qui s'est passé les russes ont jugé on ne sait pas très bien on ne sait pas encore exactement ce qu'ils ont fait mais les français ont jugé c'est assez bien documenté les anglais ont jugé c'est assez bien documenté et les américains ont jugé Nuremberg était dans la zone d'occupation américaine les américains avaient aménagé la salle d'audience du palais de Nuremberg et bien ils ont décidé de s'y installer et de continuer à utiliser leur salle d'audience pour faire les autres procès d'autres procès qu'on appelle des procès subséquents c'est-à-dire les procès qui sont venus après et la particularité des américains c'est qu'ils ont fait des procès par thème thématique ils ont regroupé ils ont fait le procès des juristes le procès des médecins le procès des Einsatzgruppen le procès des SS ils en ont fait 12 le premier le premier de la série c'était le procès des médecins où ils ont jugé 20 médecins nazis et 3 fonctionnaires nazis qui étaient responsables des programmes d'euthanasie et des expérimentations médicales qui s'étaient déroulées dans les camps alors pourquoi parler rapidement pour terminer de ce procès des médecins parce que Léa Feldboom avait été elle-même victime des expérimentations médicales à Auschwitz ce qui permet de faire un lien avec le procès d'Isieux et Barbie et je termine en vous disant que dans le monde médical aujourd'hui ceux qui travaillent sur la déontologie médicale on parle d'un code de Nuremberg les médecins disent le code de Nuremberg et bon c'est pas très facile de comprendre le code de Nuremberg c'est un document de deux ou trois pages qui a été rédigé par les juges américains de ce procès des médecins parce que la déontologie à l'époque ça n'était pas encore aussi spécifié que maintenant et les juges ont voulu énoncer les principes en disant voilà les principes sur lesquels on s'appuie et au début de leur jugement ils ont exprimé ces principes qu'on appelle aujourd'hui le code de Nuremberg Merci beaucoup Michel Massé Donc nous avons maintenant un temps d'échange entre nos vous m'entendez ? Oui entre nos intervenants bien évidemment mais aussi et surtout n'irais-je avec la salle donc n'hésitez pas un micro va circuler voilà vous avez la jeune fille derrière vous est-ce que Apolline peut amener le micro vers l'avant ? Merci Oui alors on va peut-être oui oui je donne la parole aussi bien sûr à Annette j'ai vu le micro vers l'avant je n'avais pas vu allez-y je vous en prie juste une très petite chose habituellement chez les historiens on ne rentre pas dans les histoires de famille c'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper de savoir quelle était la famille par exemple d'Edgar Ford et donc moi je n'ai jamais mis un mot dans ce que j'ai écrit sur la famille d'Edgar Ford OrEdgar Ford était marié avec Lucie Ford qui a été une grande personnalité qui a créé cette revue qui s'appelait La Nef qui était elle-même écrivain et qui était née Meillère et qui était notamment la nièce de Julien Quint qui a été un des très grands administrateurs de la bibliothèque nationale donc Lucie Meillère était juive même si sa judéité n'était pas donc en tant que tel persécuté pendant la guerre et je me demande maintenant si une partie de la qualité du réquisitoire d'Edgar Ford sur les crimes sur la persécution des juifs en France qui est mais remarquable c'est à dire quand on l'a relié aujourd'hui ça pourrait faire l'objet d'un livre d'histoire c'est pas dépassé n'est pas dû aussi à cette sensibilité qu'il avait du fait de sa famille par alliance Julien Quint ayant été arrêté déporté au camp de Brunwald et ayant survécu donc je pense qu'il y a aussi une sensibilité et c'est une hypothèse que je confie à mon voisin qui commence sa carrière d'historien merci voilà donc le micro est-ce qu'on peut donner le micro à tendre le micro à Hélène Weisbord merci bon c'est suite aux précisions qui nous ont été données dans le dernier exposé sur la non-stabilité du crime contre l'humanité qui n'est pas encore formalisé dans le droit français alors j'aurais une question concernant la défense de l'accusé Barbie je reviens au procès Barbie est-ce que Vergès a essayé d'utiliser cette complexité du fait que effectivement c'était extrêmement délicat de juger l'imprescriptible alors que la notion n'était pas formalisée dans le droit français encore à ma connaissance non je crois pas qu'il ait sorti cet argument faudrait tout réécouter mais il me semble pas peut-être je peux être contredit mais ce qu'il y a aussi c'est que dans le procès Barbie les faits qui étaient reprochés étaient vraiment au coeur de la définition et donc c'était difficile de contester c'est à la marge que les choses deviennent plus contestables une question bonjour toujours sur le même sujet une chose est que les états on a compris pourquoi ne parviendront pas de sitôt à se mettre d'accord sur la définition du crime contre l'humanité parce qu'il y va de leur souveraineté notamment une autre est que les scientifiques les historiens les philosophes etc arrivent à cerner cette notion de façon suffisamment précise pour que on mette fin à ce scandale permanent j'allais presque dire quotidien que constitue dans le monde d'aujourd'hui la revendication de crimes contre l'humanité pour des actions sans doute très préhensibles mais dont on sent bien que ni de près ni de loin elles n'ont rien à voir avec le crime contre l'humanité alors est-ce qu'on va quand même vers cette définition acceptable on va dire par la communauté scientifique et je vais y aller oui indiscutablement indiscutablement on a pensé que au moment de la cour pénale internationale dans le statut de la cour pénale internationale il y a quand même trois pages peut-être pour définir les crimes contre l'humanité donc on a pensé que là on était arrivé à quelque chose de plus précis en tout cas et peut-être stable et puis maintenant on se demande par exemple si certains actes de terrorisme ne pourraient pas être aussi qualifiés de crimes contre l'humanité et on ne sait pas très bien mais je ne trouve pas que ce soit très grave du moment que les faits poursuivis sont dans le coeur de la notion tout le monde est d'accord que c'en est mais la notion génocide aussi elle est revendiquée un peu partout elle est donc et puis il faut aussi que vive le droit le fait que la notion de crimes contre l'humanité soit un peu évolutive a permis d'y ajouter par exemple les viols les disparitions forcées qui ont été inventées en Amérique latine maintenant c'est dans la liste et à nouveau ce n'est ennuyeux que si on est à la marge lorsqu'on est au coeur de la notion on peut réprimer sans problème Oui dans l'énumération des différents procès que pensez-vous du montage juridique du procès qui s'est déroulé au Cambodge qui était à cheval sur la procédure commande l'eau et sur la procédure française en gros puisqu'il y a eu une instruction préalable entre autres menée par Marcel Le Monde qui est un magistrat français bien connu est-ce que vous pensez que finalement à chaque événement de crime contre l'humanité il faut standardiser il faut standardiser les procédures ce qui serait un petit peu la tendance avec la création de la Cour pénale internationale où est-ce qu'il faut laisser place pour des montages plus originaux plus spécifiques à telle ou telle situation et puis enfin deuxième réflexion générale il n'est pas anodin que le premier procès post-grand criminel fut celui des médecins parce qu'enfin parce qu'enfin il y a été lu pire transgression il y a été lu pire transgression dans le domaine du crime contre l'humanité que celle des médecins de celle de ses chers confrères parce que je suis médecin par rapport à leur propre population l'euthanasie des malades mentaux et puis également les expérimentations effroyables effroyables sur des êtres humains et je c'est dommage qu'après Nuremberg il n'y ait pas eu d'autres procès concernant justement des médecins le cas des médecins était un peu évoqué à Tokyo c'est l'occasion de dire qu'il y a eu juste après Nuremberg un procès à Tokyo qui est bien moins connu pour beaucoup de raisons vous verrez c'est un peu documenté dans l'exposition bon sur votre première question difficile de répondre et puis mon opinion personnelle importe peu simplement il faut dire que les juridictions pénales internationales allemandes comme Nuremberg sont sur modèle anglo-américain et le droit anglo-américain est assez différent du droit français dans la recherche dans la recherche des preuves et il est assez évident que ça ne marche pas très bien un Milosevic qui meurt avant d'avoir été jugé alors qu'on le tient déjà depuis 4 ou 5 ans des procès qui durent une éternité bon mais je crois qu'il y a un travail qui est en route et peu à peu le Cambodge en était une preuve le Liban encore plus est en train de s'inventer une procédure qui n'est ni américaine ni française d'ailleurs il faudrait peut-être aller voir aussi du côté du droit chinois du droit indien parce qu'on dit en général que le droit du monde se partage entre le droit anglo-américain et le droit lantin enfin le droit allemand français il y a bien d'autres sources de droits encore au monde et peu à peu une procédure est en train de s'inventer une procédure de l'humanité pour juger les crimes contre l'humanité mais il faudra peut-être 50 ou 60 ans ou 100 ans mais on a le temps sur la question des médecins il y a un procès absolument passionnant qui s'est tenu à Londres qui a été le procès en diffamation intenté par un médecin interné polonais qui avait été un de ceux qui avait fait les expérimentations médicales qui s'appelait Dering et il a intenté un procès à Léon O'Huris l'auteur du livre Exodus pour avoir dans Exodus dit qu'il avait procédé à 5000 stérilisations donc ça a été un procès extrêmement important où les jeunes femmes jeunes hommes aussi victimes de ces stérilisations sont venus témoigner et ce procès a fait l'objet d'un ouvrage qui traduit en partie les minutes dans la collection d'HERERA qui s'appelle diaspora très bonne collection d'histoire et ça s'appelle Auschwitz à Londres ou quelque chose comme ça donc là on a un procès qui porte sur les questions médicales en ce qui concerne le Cambodge c'est quand même un des échecs les plus extraordinaires de la justice parce qu'au bout du compte en dehors de d'HUC celui de S21 les autres à ce que j'en sais les quatre qui restaient n'ont toujours pas enfin ne sont toujours pas jugés donc on a un problème et vous devriez inviter ici le juge Marcel Lemonde qui a été le juge international français qui a d'ailleurs écrit un ouvrage et qui est voisin parce que je crois qu'il habite à Chambéry qui est quelqu'un de formidable alors moi je ferais une distinction entre le fait d'une justice internationale et le fait de juger ses propres nationaux ce qui est beaucoup plus difficile et si on prend la question du procès Reichmann mais surtout des procès qui se sont déroulés en Allemagne et de la figure extraordinaire qu'on commence à connaître en France qu'on connaissait déjà en Allemagne qui est celle de Fritz Bauer l'obsession de Fritz Bauer ça a été de faire juger les allemands par des allemands et ça a été l'effort qui a abouti au procès de Francfort ont été jugés une partie du personnel des camps des camps d'Auschwitz donc je pense que la justice internationale c'est peut-être pas seulement la panacée mais qu'il y a aussi une autre forme de justice qui est de faire juger ses propres nationaux par un tribunal de son pays ce qui a été le cas en France des procès de Touvier et de Papon maintenant pour vous répondre personne n'empêchera les mots ou les termes comme disait Marc Bloch de vivre leur trouble vie de place publique et je crois que le crime contre l'humanité et celui du génocide ils ont une définition juridique celle des historiens notamment pour la question du génocide n'est pas la définition juridique je crois que ce qui sépare le crime contre l'humanité du génocide c'est beaucoup cette idée d'intention et je crois que nous autres historiens nous n'avons pas à être ligotés par les définitions juridiques et que nous avons à trouver nos propres nos propres définitions par exemple j'en ai un exemple c'est Brennitsa que la justice a caractérisé de génocide pour les historiens à partir du moment où on on assassine je n'ai pas dit que c'était rien mais on assassine les hommes en âge de combattre ce qui était quand même le cas des 7000 victimes de ces Brennitsa on n'a pas affaire à un génocide qui s'attaque à la race entre guillemets donc qui implique qu'on tue des femmes et des enfants ou d'ailleurs qu'on les stérilise parce que les expérimentations médicales des médecins nazis c'était pas du tout des médecins fous ils avaient une rationalité qui était la rationalité de l'idéologie nazie de nouvelles questions dans la salle manifestement oui bonjour je voulais avoir votre sentiment sur les commissions vérité qui aujourd'hui tendent à se substituer à ces grands procès internationaux pas forcément d'ailleurs à se substituer souvent à se combiner il faudrait regarder la situation est différente dans chaque pays il y a des pays où on commence par la commission vérité et qu'on enchaîne ensuite avec des procès des pays dans lesquels ça marche dans l'autre sens des pays comme le Rwanda où les deux fonctionnent en même temps mais la commission vérité fabrique de la vérité elle n'est pas vraiment là pour condamner je pense que la solution c'est de mixer tout ça d'avoir dans un pays qui sort d'une période aussi troublée que cela trouver du point de vue culturel historique ce qui correspond le mieux à la façon d'en sortir parce que transitionnelle on dit justice transitionnelle c'est comment on passe de la situation dans laquelle on se retrouve là exsangue après des mois ou des années de tuerie où tout le monde s'entretue et comment on arrive à revenir à un climat un peu apaisé et si possible démocratique mais dans la palette des des outils utilisables il y a aussi quelque chose qui est entre la juridiction nationale et la juridiction internationale Cambodge Liban c'est des juridictions qu'on appelle mixtes ça se passe dans le pays ça c'est déjà bien sur les lieux c'est déjà beaucoup il y a des juges nationaux mais ils sont mariés avec des juges internationaux donc il y a un regard aussi un peu international sur le déroulement mais personne n'a trouvé encore la solution efficace je crois que si vous me permettez je pense quand même que sortir d'une guerre qui oppose des diverses puissances et sortir d'une guerre civile c'est pas la même chose donc on a beaucoup dit sur l'Espagne par exemple que le fait de ne pas avoir tout de suite au moment de la transition démocratique réglé ces problèmes là il ressortait comme des conflits de mémoire très violents moi je dirais qu'un conflit de mémoire si violent qu'il soit ça fait pas de mort tandis qu'une guerre civile ça fait des morts donc je pense que de choisir une petite période de latence avant de rouvrir ces dossiers c'est peut-être pour l'idée qu'on se fait de la justice pas terrible mais la politique elle existe aussi et le problème d'une guerre civile c'est aussi le problème du Cambodge avec cette complication qui est que c'est une guerre civile plus la question du Vietnam plus la question que tout le personnel politique cambodgien a été pendant un temps du côté des Khmer rouges donc on est dans des questions qui sont aussi des questions politiques et je crois que ce que vous avez montré dans la façon dont les qualifications peuvent aussi bouger ça montre que la justice n'est quand même pas une sorte de vérité valable pour toutes les périodes de façon immuable il y a aussi une historicisation et la question des viols ça c'est quand même très net et la question dont un conflit mais finalement le viol il est le viol comme arme de guerre qui a toujours existé Monte Cassino c'était c'était terrible pour ça mais la question du viol comme arme de guerre ce sont les conflits en ex-Yougoslavie qui ont mis ça en avant et qui ont fait qu'une attention plus grande a été portée et par les juristes et par les historiens voilà donc on a des choses qui sont mises en lumière à des périodes différentes Bonjour je me demandais s'il n'y avait pas une question très ancienne finalement mais qui est toujours d'actualité alors peut-être moins pour les guerres civiles mais plus pour les conflits armés traditionnels qui est celle qui a été posée après la première guerre mondiale s'ils ont été finalement s'ils décriaient ces premiers procès c'est parce qu'on parlait de justice des vainqueurs contre les vaincus et c'est un peu ce que vous sous-entendez aussi mais est-ce que le grand problème dans ce type de procès ce n'est pas d'apparaître comme les vainqueurs qui jugent les vaincus la loi du plus fort si on peut éviter c'est bien mais les vainqueurs n'ont pas forcément tort bonjour je rebondis un petit peu ce que disait madame Vévorca tout à l'heure par rapport à Srevanissa j'étais journaliste là-bas pendant 6 ans en Bosnie journaliste suisse et sans vouloir banaliser le terme de génocide j'estime moi que c'est de l'ordre du génocide sachant que 7000 personnes bosniac musulmans ont été assassinées et tuées et sur l'organisation même de ces exécutions avec tous ces véhicules prêts avec ces lieux identifiés pour tuer ces personnes ces charniers prêts pour les enterrer j'imagine je crois que c'est de l'ordre du génocide voilà je voulais juste vous repréciser ça sans vouloir encore une fois banaliser ce terme de génocide merci c'est le tribunal pénal international pour l'ex-Yugoslavie qui a dit que Srebrenica était un génocide ils ont beaucoup hésité d'ailleurs mais au bout du compte ils l'ont dit le critère du génocide c'est l'intention de de détruire en tout ou en partie de détruire le crime contre l'humanité c'est faire souffrir c'est le génocide c'est lorsqu'on veut éradiquer détruire une population civile pour des raisons discriminatoires et c'est là que on sait pas exactement enfin c'est là qu'il y a encore une discussion peut-être possible ma collègue Henriette Asseo qui comme vous le savez peut-être est spécialisée dans l'histoire des tziganes elle dit elle a cette formule elle dit il y a génocide quand on tue en famille et elle le dit pour les tziganes pendant la seconde guerre mondiale et notamment à Auschwitz où effectivement on a les seules catégories qui ont été tuées en famille ce sont les juifs et les tziganes donc c'est pas une mauvaise définition elle est pas juridique quand vous lisez Lampkin les mémoires de Lampkin qui sont parues en anglais malheureusement inachevées parce qu'il est mort tout soudain d'une crise cardiaque pendant qu'il est jeune pendant qu'il était en train d'écrire ses mémoires vous voyez quand même qu'il caractérise comme génocide beaucoup d'événements du passé par exemple les ce qui s'est passé au Japon au 17ème siècle avec les catholiques japonais c'est le thème du dernier film que je n'ai pas vu de Scorsese voilà et lui pour lui ça a des exemples de génocide donc il faut s'entendre sur une définition qui n'est pas forcément comme je vous l'ai dit une définition juridique la question est de établir le crime contre l'humanité est-ce que vous pouvez nous aider à réfléchir sur les conséquences que ça a ou que ça n'a pas sur la prévention des crimes contre l'humanité c'est à dire en quoi en quoi est-ce que c'est toujours arrivé après en quoi est-ce que quelque part ça ça entre dans le travail contre la violence ailleurs à une autre période etc et on s'est un peu confus mais c'est pour ça que je vous pose cette question c'est parce que je sens que c'est confus mais par exemple je vais donner deux exemples auxquels je pense qu'ils sont à la fois très éloignés donc je ne sais pas si c'est idiot ou pas voilà vous avez la Suisse la Suisse il y a deux ans le gouvernement suisse et des grandes institutions sociales ont demandé pardon à des populations qui enfants avaient été arrachées à leur famille mis dans des fermes et des institutions et souvent privées de leur nom sans nom les Suisses sans nom c'est un peu bon voilà le fait il a fallu des décennies pour simplement voir ça et pour en tant que gouvernement le reconnaître et bien sûr ça nous fait penser par exemple aussi à nos problèmes avec l'Algérie avec la guerre d'Algérie avec la colonisation tout ce qu'on veut ça ce que je veux dire c'est que comment arriver à voir ce qu'on ne voit pas et qui et qui se construit et qui et qui draine des violences considérables puis je prends un tout autre volet alors là je tire loin mais le secret des affaires et les firmes pharmaceutiques ou autres chimiques en fait ce qu'on veut on est aujourd'hui en train de reconnaître le secret des affaires dans des processus qui qui peuvent devenir comment dire des des crimes simplement parce que ça rapporte je suis confus c'est pour ça que je vous pose la question pour devenir plus clair Michel Massé va me répondre c'est pas que c'est confus c'est que c'est extrêmement infiniment compliqué ce que je sais c'est que dans les organisations les grandes organisations de défense des droits de l'homme aujourd'hui FIDH ou d'autres des gens de terrain disent la création de la cour pénale internationale ça a changé quelque chose au fin fond de l'Afrique il y a des des voyous ou il y a des politiques qui commencent à se dire que peut-être bien qu'un jour quand même on pourrait être rattrapé alors bon ce que l'on sait aussi c'est que le fait de dire même quelques années après aux victimes vous avez été des victimes que la société l'état le droit le juge viennent dire voilà les criminels voilà les victimes au lieu de rester dans cette espèce d'indécision où tout le monde croit qu'il a eu raison que c'était la guerre et puis que pendant la guerre Barbie c'était la guerre termine-t-il en disant ces derniers mots mais le fait qu'à un moment ou un autre au nom de l'état un juge pose bien c'est trop tard mais pose bien les choses vous vous avez été les criminels vous vous avez été les victimes et bien dans l'évolution des consciences collectives à un moment ou un autre ça finit peut-être par produire quelque chose mais c'est la question du droit pénal est-ce que le droit pénal sert à lutter à empêcher la criminalité ma réponse si c'était le cas ça se saurait depuis longtemps il n'y aurait plus de criminalité n'empêche que n'empêche que aucune société ne se prive de droit pénal jusqu'ici aucune société n'a décidé de se priver de droit pénal et le fait que la société internationale tout doucement commence à se donner un droit pénal aussi même si on ne sait pas encore exactement à quoi ça sert on peut se dire ça sert quand même peut-être à quelque chose une dernière question parce que notre temps s'écoule je voulais savoir comment le procès de Nuremberg a choisi les accusés parce que ça revient si vous voulez au procès Barbie dans le sens que ce sont les américains qui ont protégé Barbie et qui lui ont permis de de partir en Amérique du Sud enfin ça a été écrit maintenant et quels étaient donc les rapports entre les juristes les juristes américains et le CIC c'est à dire le service d'intelligence américain qui a protégé Barbie alors il y a deux questions si vous voulez c'est à dire comment est-ce qu'on a choisi les accusés au procès au procès de Nuremberg et comment se fait-il que certains accusés tels que Barbie n'aient pas n'aient pas été soumis au procès de Nuremberg Annette des alliés et notamment des américains donc c'est ça qui explique les 24 noms dont un qui était Bormann jugé par Comte Humasse au procès de toutes les façons même si Barbie n'avait pas eu l'histoire que vous dites il n'aurait pas été jugé à Nuremberg parce que c'était trop small fish trop petit poisson donc il n'aurait pas été il n'était pas un grand il n'était pas considéré comme un grand criminel voilà et sans localisation et vous avez parlé tout à l'heure des procès successeurs des procès américains il y a eu quand même ce grand procès à Darao zone américaine qui a été le procès de Brunwald des accusés de Brunwald et de ceux du compte Darao qui se sont tenus en Allemagne c'est à dire qu'il y a toute une justice qui est soit internationale donc les procès de Nuremberg soit comme vous l'avez dit sur les zones et qui commence même avant le procès de Nuremberg par exemple ici dans l'exposition il est beaucoup question de Bergen-Belsen les les gardiens de Bergen-Belsen dont certains étaient venus d'Auschwitz ont été jugés à Lundburg c'est ça dès avant droit britannique ça veut dire que vous avez toute une gamme de procès puis en France aussi en France on a jugé un certain nombre de criminels dont Barbie si ma mémoire est bonne par contre humasse je suis navrée on aurait encore beaucoup de questions je n'en doute pas mais nous sommes tenus à un horaire strict je vous remercie tous et laissons la place à la seconde table ronde à la seconde table ronde Merci.